...de réponse à vous apporter ce soir, à la fois sur les raisons de la fermeture soudaine, je souligne, soudaine du collège du Val-de-la-Jeune, parce qu'il y a des raisons qui sont des raisons objectives. Je vais essayer de vous expliquer ça, il y a environ 10 minutes d'exposé pour avoir les tenants et les adoubissants de l'ensemble. Alors il faut savoir que le conseil départemental des Vosges, comme tous les conseils départementaux en France, sont gestionnaires du patrimoine immobilier de tous les collèges, tous les collèges des Vosges, à l'exception des collèges privés, tous les collèges des Vosges sont gérés par le conseil départemental. J'explique ou pas ? Vous allez me laisser aller au bout, si vous voulez ? Pour la gestion de tout ce patrimoine, le conseil départemental a une propre approche. d'année à l'année, après année, de vérification du contenu des ouvrages d'art, des routes, des ponts, etc. Il se trouve que le bureau d'études qui a été retenu est celui qu'on utilise pour les ouvrages d'art, pour les ponts, pour les routes, etc. Donc c'est des gens qui expérimentaient, avec lesquels on a l'habitude de travailler. On a une surveillance, c'est noté derrière moi, une surveillance accrue pour les bâtiments anciens, dont les collèges métalliques. Et il reste aujourd'hui, dans les gauges, trois collèges métalliques, d'autres qui ont été déjà reconstruits. Et c'est le plan plan planuel dont je vous parle, c'est une programmation financière, technique. Voilà, je ne serai pas dans les détails. Et aujourd'hui, on a les Vaniers, on a l'euphorie et on a Châtonnois. Et bien sûr, le Vaniers, c'est les quatre derniers collèges métalliques de débranche. Vaniers, vous connaissez le devenir du collège de Vaniers. En 2018, la table du premier étage a eu des vibrations et des craquements. Et le personnel, les débitations nationales d'un côté, les collèges du département nous ont alertés. Et il y a eu donc une expertise réalisée à gérer par le même bureau d'études que celui qui a été le Vaniers. Alors, comment se réagirent ces diagnostics ? C'est très important parce qu'on a pu lire sur les réseaux sociaux un certain nombre de choses. Ça correspond à des aspects très régionales que vous imaginez bien. Il s'agit de cette unité, des étages de notre bâtiment qui accueillent le public. Si vous pouviez écouter bien ce milieu. Donc, le site du Val-Vaniers est une structure métallique construite en 1974. Ça m'attend à un moment de le blesser. C'est le même constructeur, c'est la même tête qui a réalisé Vaniers et le Val-Vaniers. Vous imaginez bien que depuis 2018, on surveille plus précisément ce qui se passe dans tous les métalliques, mais en particulier le Val-Vaniers. Je vais vous expliquer pourquoi, madame, je vais vous expliquer. Alors, on a eu, donc, la démarche, c'est donc un marché, un marché. Non, je vais au bout parce que sinon on a déjà... Vous êtes pas présenté, je sais pas qui vous est. Le président a donné... Je vais vous expliquer, moi. Voilà. Donc, j'ai la responsabilité des 2000 agents du Conseil départemental des Vosges. Alors, il y a eu une première visite entre le bureau d'études avec les désignés, le bureau d'études avec lequel on travaille sur d'autres projets sécurisés, etc. On a, donc, réalisé une première critique, ce qu'on appelle la visite visuelle. Elle a eu lieu au mois de juin. On s'est aperçu au premier étage. Alors, on verra, on va peut-être organiser une visite pour que les gens se rendent compte que vous pouviez voir le visu, etc. Mais il faudra pas non plus monter à 5 ans de premier étage maintenant qu'on a les conclusions d'études. Vous avez... Vous avez au premier étage le constat visuel qui a été fait au mois de juin. Un, comment dire, un affaissement de la balle de 2 à 5 cm qu'on surveille depuis plusieurs années mais qui, vraiment, maintenant, commence à être important. La marge de tolérance, c'est entre 3 et 4. Et donc, là, maintenant, on commence à tenir. Et donc, le bureau d'études nous a recommandé, donc, c'est l'étape que vous avez là, en l'absence du personnel de l'éducation nationale et des élèves puisque on ne peut pas faire de forage dans les gammes quand les personnels de l'éducation nationale et des élèves sont présents puisque dans un collège de construction de 2014, il y a des suspicions d'amiante. Et donc, de fait, il y a une procédure très particulière. Les gens sont ravis en dedans. C'est la règle. Ce n'est pas nous qui y en faisons. C'est la règle. Et on doit le faire attention. Et donc, le 18, s'il vous plaît, le 18 et le 19 juillet, il y a eu ces forages qui ont été effectués. Et le bureau d'études nous a demandé un complément d'analyse pour les surfaces. Pour les surfaces, c'est ça qui est fait le 1er août. Donc, vous voyez le timing, on est contraint par le fait que les cours soient tous finis, que le personnel soit absent, les élèves. Et donc, on a fait ça dans un délai relativement court. Ce qui explique que ça se passe pendant cette période-là. Et on a eu le rapport d'analyse, donc dernière intervention du bureau d'études le 1er août, le 16 ans, c'est-à-dire en fait lundi dernier. D'où la souveraineté de l'annonce, parce qu'effectivement... Alors, je vais vous montrer la position du bureau d'études, les conclusions, monsieur, s'il vous plaît. Vous perdez, c'est très grand. Mais c'est bien le sujet, c'est bien le disant. Alors, le bureau d'études, par rapport aux questions que monsieur posait, à juste titre, les conclusions du bureau d'études, c'est que les pathologies du bâtiment de bâtiment de bâtiment de bâtiment de bâtiment sont identiques, en fait, à celles de bâniers. C'est-à-dire, en fait, on est sur le même système qu'autre type. Les niveaux, les niveaux, les niveaux, s'il vous plaît, les niveaux supérieurs doivent être condamnés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser le premier étage et les autres étages. Donc, on ne peut utiliser que le maître-chaussée. Le maître-chaussée doit être limité à toute utilisation. Non, je n'entends pas de vibration. Je cite le rapport du bureau d'études. Comment on fait avec les gamins même au maître-chaussée ? Vous êtes évidemment. Mais, mais... Alors, mais monsieur, il vaut mieux qu'on vous donne l'information. Vous voulez l'information, vous l'avez. Alors, attendez. Je vais au bout. Je vais au bout. Je vais au bout. Alors, attendez ça. parce que ces choses-là ne se sont pas aujourd'hui sans intervention numérique. Donc les forages qui ont été effectués dans la dalle, vous avez donc les gens qui ont été faits. Et vous avez, pour ceux qui s'approchent et qui voient, parce que la salle est au ménage, vous voyez, s'il vous plaît... Voilà, vous avez sur la photo de gauche la fissure qui traverse de haut en bas la dalle au 1er étage. Vous avez sur la photo de droite également une fissure en deux tiers de la dalle en question. Dans la salle en question, vous les voyez, vous les avez en surface, ça c'est l'expertise du 1er août. Vous avez le long, s'il vous plaît... S'il vous plaît... Vous avez le long des murs et des poutrages verticaux de longues fissures qui sont donc le long du mur et du chauffage. Vous avez les indications avec les flèches, j'ai des mouvements contradictoires de la dalle ce qui finalement pose une vraie question de danger. Et donc, la décision que vous connaissez a été prise. Donc pourquoi ? Pourquoi ? S'il vous plaît... Donc vous comprenez comme nous, parce que vous êtes dans une situation très compliquée, nous, pareil, vous essayez de garantir, s'il vous plaît... Donc pour essayer de garantir, en fait, la rentrée des enfants, puisque c'est ça, dans l'immédiat, dans l'immédiat, c'est de garantir la restauration des enfants. Ensuite, il y a les projets, qui sont deux choses différentes. Donc, d'abord, la rentrée des enfants, parce que c'est un sujet central pour tout le monde. Les transports scolaires, la restauration scolaire et... Non, non, on ne s'en fout pas, il y a des parents qui ne s'en fout pas, je garantis... Non, 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 il y a la rentrée scolaire, parce qu'à la rentrée scolaire, ils n'y ont un problème, ils ne voulaient pas rentrer dans ce bâtiment. Financièrement ! Monsieur, sur le plan financier... Donc, ce qui est... Ce qui est prévu, pour les transports scolaires de la région... Je ne remercie pas, je ne remercie pas. Mais il n'y a pas de recoupée des gens, là ! Je ne remercie pas 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 ! On ne remercie pas ! Je remercie pas ! Voilà, d'un nouveau plan financier... Ce qui est connu pour parler de l'éducation, c'est qu'effectivement, les trajets soient reconfigurés, et bien évidemment, pouvoir desservir et amener tout le monde à la première, gratuitement, la première position, c'est qu'on le fait, mais c'est ça, 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 c'est ça. On l'essaye, on l'essaye, on l'essaye, on l'essaye, on l'essaye, on l'essaye. Allez, allez. Donc,